Salut à tous ! Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas tourné. Bah oui, enchanté, moi c'est Anaïs. Et toi ? Parce que la meur a fait cette manne à chaque fois. A chaque fois a fait cette manne. En vrai, j'avais pas envie de tourner de vidéo. J'ai eu le bad trip de Walt Disney World, un peu le... Ah, le confinement derrière, ouais, ça nous a un petit peu achevé, quoi. Et en fait, aussi, surtout, j'ai pas envie de tourner des vidéos comme tout le monde peut faire, les vidéos de collection, les vidéos de vlog à la maison et compagnie, j'ai pas envie de refaire comme tout le monde, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tourné de vidéo et que là, on... Ouais, c'est ça, on préfère rien faire et faire quelque chose qui nous plaît que faire quelque chose pour faire quelque chose, quoi. Exact. Oh, c'est beau ce que tu dis. T'as vu ça ? Voilà, ce qu'elle parle bien. Mais du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ de Walt Disney World parce que vous nous avez posé pas mal de questions sur notre voyage. Vous avez demandé de nous poser des questions sur Insta. Du coup, on va répondre à certaines questions. On peut pas répondre à tout parce que vous avez été quelques personnes quand même à nous poser des questions. Du coup, je me suis dit, j'ai une idée pour choisir les questions parce que ça m'embête de les choisir. Je peux pas choisir. Du coup, je vais demander à Anaïs de choisir un chiffre entre 1 et 45 parce qu'il y a à peu près 45 questions, je crois. C'est le nombre de questions. Voilà. Et du coup, le chiffre qu'elle choisira, c'est la question qu'on prendra. Voilà. Et on en fait combien en tout ? Je sais pas. On verra. On verra. De toute façon, après, vous aurez peut-être pas tout dans la vidéo parce que si ça dure trop longtemps, ça sert à rien. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je choisis le chiffre. Allons-y. Premier numéro 13. Donc, première question de Emma à DLP. Quelle est votre plus belle découverte ? Sans surprise. Ouais, c'est le parc Animal Kingdom. Vraiment. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment une découverte ? On savait déjà que ça allait nous plaire. Bah, c'est une découverte quand même. On n'y était jamais allé. Après, si on veut parler de vraiment découverte, sans vraiment savoir à quoi m'attendre, je dirais Rise of the Resistance. Parce que c'est une attraction que moi, je suis pas fan de Star Wars et que je m'étais pas spoilé. Donc, je connaissais rien du tout. Donc, moi, je dirais celle-là. Mais sinon, c'est Animal Kingdom pour moi. Ouais, puis après, c'est dur de choisir qu'un truc. Un parc, une attraction et tout. Mais il faut dire ce qui te vient à l'esprit en premier, en fait. Mais il y a eu trop de trucs. Mais ouais, je pense Rise of the Resistance parce qu'il y a eu tellement la censure émotionnelle et compagnie que c'était... Je pensais qu'on allait jamais la faire. C'est ça, ouais. Donc, non, franchement, très, très content de l'avoir faite. Très content et ouais, très, très belle découverte. Impressionnant. Alors, nouveau numéro 21. Coucou. Bah, déjà, coucou. Pop LV R L S 04. Très compliqué. Prends un nom plus simple, s'il te plaît, la prochaine fois parce que... On va faire Pop. Pop. Salut, Pop. Est-ce que l'organisation n'est pas trop casse-tête et ou stressante ? Alors, je vais me permettre d'intervenir avant toi. Nous, ça va, puisqu'on n'a rien eu à organiser, en fait. On ne pouvait pas réserver de face-face à l'avance, puisque, bah, vu qu'on passait par les tickets d'Anaïs, puisqu'il y a les cast members, on n'avait pas de tickets face-face à réserver à l'avance. Le seul truc qu'on avait réservé à l'avance, c'était les restaurants. Quasiment pas réservé de restaurant à part un ou deux, c'est tout. Et après, bah, c'est le seul truc, c'est d'organiser quel jour tu vas aller sur quel parc, mais ça, on pourrait te prendre un peu par rapport au calendrier qui existe sur Internet de fréquentation des parcs, par rapport à l'année passée. Et encore, c'est pas non plus... De toute façon, tu sais qu'il y aura du monde, c'est Walt Disney World, c'est pas Disneyland Paris. Après, moi, je suis pas trop du même avec toi, quand même. Ah ouais ? Ouais. Jusqu'à ça, super, ça ne fait rien. Non, casse-tête, non, c'est pas casse-tête, mais stressant. Moi, ça a été très stressant. Parce que t'es une stressée de tout, toi ? Non, mais pas pour ça. Pas pour ça. Organiser le trajet pour aller jusqu'à l'hôtel, organiser, enfin, tout ça, tous les jours, chaque jour, se prendre en compte, bah, la météo, que ça, on peut pas vraiment le prendre en compte, enfin, il y a plein de choses qui jouent et qui, moi, me stressaient, plus, en plus, le stress, bah, des valises, le stress de on va arrêter le vol, il va y avoir une élimination, tout ça. Donc, moi, ça a été quand même assez stressant. Jusqu'au jour où j'étais dans l'avion, je te l'ai dit ça, en plus, hein, jusqu'au jour où j'étais dans l'avion, pour moi, j'avais l'impression que j'allais pas partir, qu'il allait se passer quelque chose, qu'il allait y avoir un problème, mais pas du tout, en fait. Donc, c'est très stressant, mais l'organisation, si tu te renseignes assez, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Non, mais c'est ça. Il suffit de se jeter, et une fois que tu te jettes, tu te berces, tu te fais bercer un peu partout, le site, il est très, très facile, enfin, c'est très, très bien expliqué. C'est disney, quand même, c'est réalisé, ça va. C'est pas compliqué, mais stressant, pour moi, ça a été très stressant. Mais non, on peut pas l'écouter. Après, je dis ça, mais si on repart une deuxième fois, je serai aussi stressée, en fait, au final, parce que c'est moi, je suis comme ça, quoi. C'est toi, voilà, c'est bien, c'est fini, donc non, résumé, non, c'était pas stressant. Ça dépend de chacun. Voilà. 38. Question de Anessa Morio, qui nous en a posé beaucoup d'ailleurs. Y a-t-il des navettes pour aller à Universal ? Absolument pas, puisque Disney et Universal sont deux concurrents, c'est comme si tu avais des navettes qui allaient de Disney au parc Astérix. C'est ça. Alors, si tu en as, ça peut peut-être exister, mais ça sera pas géré par Disney. Y a des navettes, mais c'est de l'hôtel Universal au parc Universal. Et nous, on est passé par Uber directement, c'est plus rapide, je pense. Après, tu peux louer des voitures, je pense, aussi, pour si vraiment tu veux faire ton propre truc sans les bus et tout. Mais je trouve ça un peu inutile dans le sens où tous les parcs Disney sont très bien desservis par les hôtels. Ouais, c'est clair. C'est un peu pays pour rien, on va le dire, au final, ouais, c'est ça. À toute heure, même quand on voulait aller à Spring et tout, on n'a eu aucun souci. Ah oui, il y en a tout le temps. Et même Uber te livre à ton hôtel. Donc si un soir, t'as la flamme de sortir, c'est Uber qui vient à toi. Oui, pour la petite anecdote, on s'est fait livrer un McDo dans notre hôtel. Parce que je voulais goûter mon McDo américain, j'étais obligé. Et ils peuvent même te livrer à la porte de ta chambre. Alors nous, on a dit non, on s'est dit non, quand même, ça craint, on ne va pas oser. On s'est fait livrer à l'entrée de l'hôtel. Mais ils peuvent venir jusqu'à devant ta chambre. Donc c'est super bien organisé tout ça. Oui, franchement, pour aller n'importe où, et même il y a une autre question, je vais y répondre en même temps. Pour aller aux outlets, je sais que c'est pareil. Si on a pris un Uber, t'as pas de bus qui vont directement aux outlets. Il y en a pour une demi-heure en plus. Prends un Uber, c'est mieux. Et puis au moins, tu peux voyager tranquillement, faire ta petite journée tranquille. Puis un Uber, en 5 minutes, c'est fait. Il y a tellement tout le temps qu'on ne les attend pas, on ne les a jamais attendus. Ah oui, c'est clair. Puis ça coûte toujours entre 15 dollars et 30 dollars. Numéro 19. C'est pas une question. Déjà, c'est Stitchinator, donc salut à toi. Et ce n'est pas une question, juste je suis jaloux de vos jerseys. Bah, désolé. Ah, mais ça. Je comprends. Il va falloir y aller, du coup, si tu en veux. Je comprends, et sache que je suis extrêmement dégoûté, puisque sur le shop Disney américain, ils ont sorti un jersey absolument magnifique pour le Maze of Force. Et je ne peux pas plus l'avoir. Et non. Bref. Un 2. La question de Tom Valley 91, le meilleur snack fast-food à Walt Disney World. Oh là là, les corndogs. Mais alors, les corndogs, les gars, c'est le meilleur truc du monde. Si vous allez à Walt Disney World, mangez un corndog. Bon, sauf si vous êtes végétarien. Voilà, moi, je n'ai pas pu les goûter. Moi, c'est les bretelles. Ah non, sinon. Non, mais il y a un autre truc, on va être d'accord. Waffle, Mickey. Mais c'est le top. Oui, bien sûr. Après, ce n'est pas le petit-déj, mais bien sûr. Mais après, tu peux en manger à toute heure. Il y en a même pour le... Mais ouais, franchement, le petit-déj, je sais que le petit-déj à l'hôtel, c'était une dinguerie. Mais vraiment, c'est le meilleur truc. Après, c'est tout ce que j'aime, c'est du salé et tout. Donc déjà, voilà. Là, c'est le niveau junk food, c'est le top. Donc, tout est bon. Niveau snack, tout était bon. Ah, mais c'est un truc de fou. Après, oui, corndogs, j'ai sûr kiffé. Mais ouais, les gaufres, ouais, c'est vrai que c'est quand même... C'est le truc qui me... Encore, les corndogs, tu vois, je peux les faire à la maison. C'est vrai que les voifels Mickey, il y a le côté Wallisner World, tu vois. Ah oui, la petite tête de Mickey, là, il était tellement... Non, c'était vraiment une dingue. 30h. Question de Lea B04, votre réaction dans Rise of the Resistance PS, je vous adore. Déjà, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Et une réaction, c'est le fin. Si on devait le dire en un mot, c'est wow ou quoi, c'est... Non, mais c'est franchement incroyable. C'est une attraction qui est vraiment mythique et pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure attraction de tous les pas. C'est même pas une attraction, quoi. C'est... Ça, c'est ma phrase, normalement. Vas-y, vas-y. C'est pas une attraction, c'est une expérience. Moi, je cherchais les mots, tu vois, je voulais faire la meuf qui sait, mais... Non, mais c'est une expérience apparencière, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, t'as tout, c'est incroyable. Et ceux qui espèrent avoir ça à Disneyland Paris, je vous le dis tout de suite, on ne l'aura pas. Ou si on l'a, on l'aura vers... En fait, un peu comme Galaxy Edge, on l'aura mais en modèle réduit, voilà, c'est exactement pareil. Du coup, ça va faire tout son charme. C'est énorme, l'attraction, elle est énorme, elle fait la taille des studios, déjà, rien que ça, donc... Non, mais ouais, et je pense vraiment, s'il y a une attraction sur laquelle je voudrais découvrir vraiment les backstage et tout, ça serait vraiment celle-là parce que ça va être incroyable. Le nombre de costumes qu'il y a dans l'attraction, le nombre de... Et en plus, on a eu du pot parce que c'est vrai que j'ai regardé un peu d'un ride de l'attraction après l'avoir faite. Nous, il faut savoir qu'encore une fois, si vous n'avez pas vu le vlog, déjà, je vous invite à aller le voir parce que c'est un très bon vlog. Le mec se fait son auto-promos. Mais l'attraction a été en panne toute la matinée, en fait, ça a réouvert vers midi 13h, donc vraiment, on pensait qu'on n'allait même pas pouvoir la faire. Et du coup, c'est vrai que quand les gens ont commencé à embarquer, les cast members speedaient un peu les gens en mode, allez, allez, mais c'était un peu dans le rôle de l'attraction, c'était stylé, genre, allez, allez, on y va, on y va, on y va. Et c'est vrai que j'ai regardé un ride où les gens, ils n'avaient pas vu toute cette mise en scène et je trouvais que ça rendait vachement moins bien, tu vois. Bah, ça te met moins en pression. Après, il y avait le côté stylé où ils pouvaient vraiment prendre le temps pour faire les photos de tous les Stormtroopers et compagnie, nous, on n'a pas eu trop le temps, c'est vrai que je suis un peu deck de ça, mais du coup, ça rendait moins bien toute la mise en scène, où ça a fait tout le truc de l'attraction aussi. Bah, moi, c'est ce qui m'a mis dedans, quoi, parce que t'arrives, t'es stressé, t'es... Bah, je veux pas spoiler, je veux pas trop parler de l'attraction, mais c'est trop bien. Franchement, c'est sympa, vraiment, vraiment, c'est... J'ai encore des pressions, là, que d'en parler, c'est... Ah, c'est ouf, vraiment très, 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 très beau, très, très belle attraction, ici. Alors, bah, 45, hein ! La question de Loulou, Loulette, pardon, et compagnie, avez-vous fait des restos ? Et si oui, votre avis, vos vlogs étaient géniaux. Bah, déjà, merci beaucoup. Oh, c'est trop gentil. Et bah, les seuls restos qu'on a fait, c'est ceux qu'on a montré dans les vlogs, c'est le Tusker House à Limolkingum. C'est le seul gros menstrué qu'on a fait. Après, si on a fait le resto de Pandora, mais c'est pas, enfin, c'est pas, on a fait le resto de Pandora. Ça reste pas un fast-food, mais... Oui, oui, enfin, en quelque sorte, quoi. C'est un fast-food plus, plus, plus. Ça reste un fast-food où tu manges dans une assiette, quoi. C'est la différence, quoi. C'est ça, c'est plus une cantina, on va dire. Restos de Galaxy Edge aussi, on a pas fait la cantina, mais on a fait le resto à Galaxy Edge. Et je crois que c'est tout. Après, on passait pas trop de temps à manger, c'est vrai qu'on voulait profiter à fond, et du coup, on mangeait un peu sur le pouce. Bah, c'est arrivé souvent le midi qu'on prenait un bretzel, ou un truc comme ça, et après on goûtait. Après, le matin, on mangeait très bien aussi. Le matin, on mangeait très bien, comme on l'a dit, et moi, je me fais souvent des goûters et tout, donc... C'est ça. Et le soir, on mangeait à l'hôtel. Du coup, non, restons, on en a pas fait tant que ça. Non, on avait plus envie de se focaliser sur les attractions sur le temps passé. On fera peut-être plus si on y retourne une fois, si on y retourne une prochaine fois, quoi. On verra bien. De toute façon, on risque pas de repartir. Non. Et je pense que même si on doit repartir, ça sera peut-être pas le parcours. Ça, pourquoi pas le changer, ouais. On verra. C'est si. Bah, la réponse va être simple. Je te laisse aller voir notre dernière vidéo où on parle de tout, en fait. On explique tout notre voyage, on fait une conclusion un peu de ce voyage. Mais très, très positif, hein, pour le faire rapidement. Voilà, c'était... On a passé un... Ah bah, t'es tellement positif que moi, j'ai un sentiment de... j'ai envie d'y retourner, quoi, donc... Non, mais vraiment, c'était très bien. Mais ouais, va voir la vidéo, ça t'expliquera plus en détail un peu notre point de vue. Ça répond un peu aux questions classiques aussi, donc voilà. Je te laisse aller voir la vidéo. Numéro 11. Uma GRD qui nous demande votre avis sur l'hôtel. Génial. Bah, de toute façon, pour le peu de temps qu'on y passait, j'ai envie de te dire... C'est ça. Alors, après, on avait l'hôtel, on était au Star Music. C'est ça, à chaque fois, je bug. C'est les hôtels les plus bas de gamme, donc faut pas s'entendre à un standing de ouf ou quoi. Mais pour ce que c'est, c'est amplement suffisant. C'est immense. Tellement qu'on s'est perdus, on s'est retrouvés dans un autre hôtel. Non, non, elle nous a perdu, merci. Pareil, allez voir le premier vlog, on vous répondra. Ouais. Non, ouais, franchement, c'est génial. Il y a les piscines, il y a des activités, il y a... Enfin, il y a... C'est un hôtel value, quoi, mais il est très très bien. Après, pour un premier séjour, et comme on dit, on reste pas à l'hôtel, en fait. En fait, on est quasiment pas resté à l'hôtel, donc... Après, je pense peut-être à refaire. Si vraiment on refaisait, je pense que peut-être on prendrait un meilleur hôtel. Mais... Bah, c'est normal, un peu plus le temps. Voilà. On aurait peut-être plus envie de se relaxer, tout ça. Mais là, pour le coup... Après, voilà, notre objectif de base, c'était le Animal Kingdom Lodge, mais on préférait garder le budget pour les souvenirs et compagnie. Bah, c'était le... Cet hôtel, c'était le prix de notre budget. Voilà, donc... Tout simplement, donc c'est pour ça qu'on a... Voilà, on a préféré prendre pour les souvenirs. Et peut-être à refaire, ouais, on fera peut-être un meilleur hôtel, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça, on aura plus le temps, on sera plus PPR, on sera plus en mode relax. C'est ça. Alors, numéro 28. Alors, Florine H96 qui nous demande, Avez-vous été surpris du prix sur place Universal ? Bah, pareil, je te laisse aller voir la vidéo. Bah, surpris, non, parce qu'on le savait. Mais moi, c'est pas le... Enfin, c'est tout ce qui s'est enchaîné derrière qui a fait qu'on a eu une mauvaise expérience. En fait, le moindre truc que tu payes Universal. C'est presque, si tu vas aux chiottes, tu dois payer. On a payé une photo 30 dollars. Ouais, qui est moche. Sans cadre, sans cadre, 30 dollars et qui est moche. Elle est flou. Non, c'est pas qu'elle est moche. Mais c'est qu'en fait, leur appareil photo, c'est de la merde. Et vu qu'ils sont mal réglés, bah, du coup, vu que ça va vite que c'est en attraction, bah, vu que ça va vite... La qualité est dégueulasse, on l'a pris parce que bah, c'est... Putain, même au téléphone, je ferais mieux, c'est Universal. Et 30 dollars pour une impression sur du papier photo. Ah, c'est sur du papier photo, heureusement. Bah, encore heureux. Mais il n'y a même pas de cadre. Il n'y a rien, c'est une photo. Donc, à Disney, c'est 20 euros. T'as une photo, un cadre. Bah, après, non, c'est très très cher. Honnêtement, c'est vraiment hallucinant. On le savait plus ou moins. Du coup, on s'est pas ramené de souvenirs. Des maniètes. Des maniètes de Simpsons. C'est tout ce qu'on a vu. Mais c'est hallucinant, le prix d'Universal, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop trop cher. Que ce soit le prix de l'entrée ou... Et à refaire, clairement, je partirais pas Universal, clairement. Soit je irais deux jours à Miami, deux, trois jours à Miami. Soit je prendrais un jour en plus à Hollywood Studio, vu qu'on a pas pu tout faire Hollywood Studio. Ouais, clairement, je remettrais pas les pieds à Universal, c'est clair. Non, Highland of Adventure, pourquoi pas, le deuxième. Ouais, encore. Vraiment plus pour Hagrid et Hulk, mais vraiment. Après, le premier, moi, j'ai envie d'aller pour voir Newland, pour voir les Simpsons. Oh non, je me mets une vidéo sur YouTube où le mec se promène avec une caméra et puis voilà. Oui, non, mais voilà. Mais voilà, ça sera pas notre priorité, quoi. Alors, c'est ouf. 40. Alors, Anesso Morio encore qui nous demande quelles sont les choses incontournables à faire, attractions, persos et restos. Très bon. Incontournable, pour moi, il n'y a pas de choses incontournables, ça va vraiment dépendre des personnes déjà. Et tout est incontournable, enfin, tout est à découvrir. Fais en fonction de toi, en fonction de toi, ce que t'as pensé. Mais pour moi, évidemment, ce qu'il y a à découvrir en priorité, c'est Animal Kingdom, Pandora, Flight of Massage, Navy River Journey. Enfin, tout le long de Pandora, en fait. Vraiment, tout le long de Pandora, passe une journée à Pandora, voilà. C'est ça, c'est clair. Tu te maquilles et tout avec. Mais oui. C'est quoi ? Galaxy Edge qui est monstrueux aussi. J'ai le temps aussi de regarder, de lever les yeux, de voir un peu tous les décors, voir tout ça... Voilà ! Parce qu'on est pressé, on a envie de faire tellement de choses, mais il y a tellement, tellement, tellement de petites choses qu'on ne voit pas et qui sont cachées partout, et qui font que c'est un univers magique. Tellement de chose aussi, Mehmet Omori. Voilà ouais, il faut découvrir Mehmet Omori. C'est... ouais, vraiment, il y a énormément de choses à voir, ça serait dur de tout lister et ça serait dur de faire une classification de quoi est mieux. Ouais, non tu peux pas. Et puis ça dépend des personnes, ça va vraiment dépendre des personnes Si tu n'aimes plus ses attractions, si tu n'aimes plus tout ça Mais moi je dirais aussi Kevin en rencontre de personnages Ça s'axe quand même vachement autour d'Animal Kingdom Parce que pareil, Tiki et Tak en dinosaure aussi, c'est incroyable Ah il y a Tinkerbell, allez voir, la fée clochette à Magic Kingdom Après rencontre de personnages en général, tu n'as pas d'attente de toute façon Donc tu pourras en faire beaucoup dans ta journée Et il y a des rencontres de personnages où tu peux utiliser des fast-pass aussi C'est ça Donc voilà, après ça va dépendre de tes priorités Il y a des gens qui n'aiment pas du tout faire les attractions Donc ils vont se concentrer sur les personnages Après Disney, sachant que ce n'est pas vraiment le parc pour faire des attractions en sensation forte Donc voilà, après c'est à toi de voir En fait, pour moi c'est un peu comme une recette Tu mets tes ingrédients et tu fais en fonction de ce que tu aimes Et ça sort quelque chose de bon Après si, à Magic Kingdom, il y a aussi le train de la mine des 7 nains qu'il faut faire Expedition Everest à Animal Kingdom aussi Même si je l'ai trouvé un peu sur côté Mais voilà, il faut la faire Voilà, il y a beaucoup de choses et ça va vraiment dépendre des personnes Pareil, les parcs aquatiques, on ne les a pas faits C'est peut-être monstrueux C'est l'affaire, je pense que oui, c'est l'affaire Donc voilà, à toi de voir vraiment ce qui t'attire le plus, ce qui te hype le plus Et en fonction d'organiser ton voyage autour de ça Tout simplement Euh... 24 Tu m'as dit combien ? 24 Alors F-Sony qui demande bonjour Alors déjà bonjour Est-ce que c'est possible de choisir son Magic Band avec l'hôtel Disney où il donne les classiques ? Alors en fait de base, tu as des Magic Band de couleurs qui sont compris dans ton billet En fait, dans ce que tu payes, donc ceux-là sont gratuits Il y a des Magic Band avec des couleurs spéciales ou des personnages spéciaux dessus comme on a pu montrer sur Insta ou quoi Il faut que tu payes, c'est des Magic Band qui sont payants Après bon, pour tout ce qui est passe annuelle, c'est intéressant parce qu'ils le gardent vraiment tout le long de l'année Après pour toi, à voir si tu veux vraiment payer pour un Magic Band ou pas Non mais nous on a gardé les classiques parce que de toute façon on le porte 15 jours, on ne le porte pas tous les jours Je sais qu'il y a des gens qui portent encore leur Magic Band tous les jours en étant en France Nous, ce n'est pas du tout notre truc, on ne vit pas dans le passé Bah ouais Mais du coup, non, après à toi de voir Mais ouais, tu peux choisir des Magic Band spécifiques Ouais Numéro 4 Regrettez-vous de ne pas avoir des parcs similaires à DLP de French fans Pardon, j'ai fait du bruit Ouais, mais enfin, oui et non parce que ça serait impossible d'avoir tout ça à Disneyland Paris Bah pourquoi pas ? Non, et puis ça serait trop cher, on n'aurait pas le budget pour les passes annuelles Ouais, après ça serait cher mais bien sûr que j'aimerais trop qu'on ait les mêmes choses Oh, juste Animal Kingdom, juste Animal Kingdom Et puis un studio qui a un vrai nom de studio, enfin un vrai studio Bah ça, ça va arriver avec le temps, avec les nouveaux landes, tout ça, ça va arriver Ah bon, quand même, il a fait juste du temps avant qu'on l'ait pas Ah oui, ça c'est sûr, mais ça va arriver Ah mais après, c'est un rêve, c'est pas... Moi, c'est vraiment, vraiment, ouais, ça serait vraiment un rêve Euh... 36 Le souvenir que vous avez ramené et que vous préférez ? Bah ouais, c'est les baguettes de Pandora que les artistes m'ont offert après le spectacle Parce qu'ils ont vu que j'avais fait plusieurs fois le spectacle, j'aurais dit que j'adorais leur spectacle Et au final, bah... C'est une faillote, ouais, oui, grave, mais grave Et au final, ils sont venus et ils m'ont offert ces baguettes Et pour moi, c'est le meilleur souvenir que j'ai, vraiment, étonnant Tous mes jerseys, moi Tous mes jerseys, je peux pas choisir Ouais, mais au final, ça c'est pas des... Ah oui, si, c'est un souvenir que t'as ramené C'est ça Non, pardon, je pensais un souvenir dans ma tête Oh mais elle me fatigue, arrête, arrête, hein Non mais ouais, tous mes jerseys, ils sont... je peux pas en choisir un C'est ouais, ils sont tous Ouais, c'est dur de choisir C'est dur de choisir Surtout que t'en as ramené pas mal, c'est pas comme si t'en avais ramené deux, quoi Ah oui, non, c'est... Mais ouais 29 Alexandra Sudan qui nous demande à combien vous est revenu l'hôtel et les billets d'entrée sans compter le vol, etc Ça, on répond à toutes ces questions dans notre première vidéo où on vous annonce qu'on part à Wildsney World Il y a tout notre récapitulé... tout notre budget Voilà, tout notre budget est récapitulé On va pas te redire exactement, parce que je me rappelle même plus Et sachant qu'on n'est pas les personnes les plus à même de te répondre Puisqu'on a eu la réduction de qu'est-ce qu'on est là Tout simplement, les billets d'entrée, on les a pas payés Déjà, donc ouais, c'est... Mais ouais, tout est sur la vidéo, si tu veux aller voir On a tout dit, enfin, on a tout dit, ouais Encore deux, trois questions, là Allez, numéro 37 Avez-vous un regret, attraction, merch ou jersey ? Oh bah jersey, j'en ai des regrets, hein Ouh là là là, je pourrais faire une liste, hein C'est quoi, attraction, regret, attraction, merch ? Attraction, pas tant que ça, je pense qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire Si, moi je dirais le land de Jurassic Park à Universal qui a été fermé Oui, c'était en réhabitation On s'en met en Jurassic Park Donc si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir pu le connaître Non, tu vas par là, même il y a Slinky Dog, Toy Story Oui, voilà, oui Toy Story Mania, toutes les attractions Toy Story Malheureusement, c'était blindé de monde, on n'a pas pu tout faire, on le savait On le savait, mais voilà Et en quoi, attraction ? Mais ouais, merch, après, non, ça va En Jersey, moi je sais qu'il y a beaucoup de Jersey, monstres universitiques que je pensais avoir Mais maintenant il est que... Si, moi j'ai un regret, un launch fly J'ai pas ramené de sac Mais alors, je suis désolé, t'es très conne Je lui ai dit 150 fois, prends un launch fly Prends un launch fly, prends un launch fly Bah, en fait, je voulais attendre, parce que ça prend un peu de place Ça coûte un certain prix, donc je me suis dit, je veux attendre, je veux attendre, je veux attendre Et puis à la fin, c'est stupide, parce que tu le mets dans ta valise, tu mets des trucs dedans, ça prend pas de place Oui, bien sûr, oui, bien sûr Et voilà, stupidité Au final, je l'ai pas pris, j'ai pris d'autres choses, mais... Mais non, sinon, ouais, ouais, sinon il y a que les Jersey, je m'attendais à avoir plus de Jersey que ça Même si déjà j'en ai pas mal, mais je m'attendais à avoir plus de Jersey que ça Numéro 1 DLP Dream qui demande quel budget approximativement pour un tel séjour et combien de temps minimum sur place ? Pour le budget, encore une fois, on a tout dit dans deux vidéos On va pas revenir sur le sujet, on a aucun souci avec le budget Juste qu'on a tout dit dans deux vidéos différentes, donc maintenant, voilà C'est personnel à chacun, chacun a son budget, chacun va prendre un hôtel D'un hôtel, ça peut être du simple au trip ou voir plus, donc... Voilà, n'hésite pas à aller voir notre première vidéo et l'une de nos dernières vidéos Nous, on donne le nôtre de budget sur cette vidéo, en tout cas Et combien de temps minimum sur place ? 15 jours, je pense que c'est très bien pour faire tous les bars Il y a les 2-3 jours sur chaque parc, tu auras des coups de coeur Plus sur un autre parc, enfin sur certains paquets Je pense que ouais, 15 jours c'est bien Tu peux aller entre, on va dire 10 jours si tu veux un peu plus pressé Que t'as un peu moins le temps, 10 jours à 15 jours Et si tu veux faire les parcs aquatiques, ouais, compte bien 15 jours Je vais essayer de choisir la dernière question quand même Parce que j'ai pas choisi les questions Isoudoudou, quel a été le point fort de votre voyage ainsi que le point faible ? Bah le point faible c'est que c'est trop court C'est toujours trop court Le point faible, y'en a pas vraiment eu, enfin on a kiffé notre voyage Non, après, comme je t'ai dit avec un peu de recul, ouais j'aurais bien fait Miami aussi Moi je l'ai dit depuis le début Mais il aurait fallu rajouter des jours quoi au final Parce qu'on a pas eu du jour creux, c'est quand même bien organisé Donc ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi un petit détour vers Miami C'est ça que j'aurais rajouté, pas changé, rajouté Ah si si, à la place Universal moi j'aurais bien mis Miami Ah si 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 Non je regrette pas de l'avoir fait C'est l'expérience ? Non Si 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 Mais non, et point fort, mais tout le voyage, y'a pas... Et tu peux pas choisir un moment plus qu'un autre Le point fort, ouais, tous les moments à vivre c'est... C'est incroyable, c'est un voyage complet, c'est... Enfin t'as tout, t'as tout, c'est la démesure américaine C'est incroyable, c'est vraiment, vraiment incroyable Donc on peut pas choisir un moment plus qu'un autre quoi Non, ouais, c'est vrai Après s'il arrivait, parce que tu découvres, t'es vraiment comme un gosse Quand t'arrives à l'aéroport et tout, tu vas... Ah bah oui, t'as toute la fatigue dans les pattes Déjà t'as atterri, déjà t'es contente, t'es pas écrasé en pleine mer C'est ça Déjà c'est plutôt cool J'étais merveille de tout encore, c'est... Ouais voilà, après au bout du deuxième jour dans chaque parc C'est bon, allez... Pfff, n'importe quoi C'est bon, je connais maintenant Ouais, je suis un pro quoi Nan, nan, mais ouais, tout est à découvrir Donc ouais, y'a pas de moment plus fort que... C'est tout le voyage en lui-même, vraiment Voilà, en fait, tout le point fort, c'est tout le voyage Et le point faible, c'est le départ, en fait, tout simplement Ouais, nan, c'est ça, clairement Clairement, c'est normal C'est normal Voilà, donc on a fait à peu près le tout Il y a encore plein de questions, mais on peut pas répondre à tout Ouais, c'est compliqué Après y'a beaucoup de questions qui se ressemblent Y'a beaucoup de questions où on a déjà répondu dans les autres vidéos Oui, en plus, voilà Et puis après, n'hésitez pas, si vraiment vous avez une question qui vous vient à coeur N'hésitez pas à nous envoyer un MP sur Instagram Ah oui, on sera un plaisir de vous y répondre Et de vous conseiller même, c'est pas un souci Et compagnie, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça On va s'arrêter là pour le moment Ça y est, c'est la clôture Voilà, on va retourner dans notre confinement Si c'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait ? On s'abonne, on active la cloche pour ne rien louper Une vidéo tous les dimanches À peu près quoi À peu près en ce moment À 10h30 C'est ça Et si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire N'hésitez pas Et si vraiment, encore une fois, vous avez des questions qui vous tiennent à coeur N'hésitez pas à nous les poser par MP sur Instagram Sur Instagram, oui, on répondra là Et puis voilà, on vous donnera rendez-vous Peut-être dimanche prochain Peut-être dans 15 jours Peut-être mercredi dans un live Ou des lives, voilà En ce moment, on fait pas mal de lives On s'amuse bien, on rigole bien On rigole bien en live, c'est vrai qu'on se marre bien Et on a trouvé des nouveaux jeux On a trouvé d'autres jeux C'est vrai que tu fais bien de le préciser en vrai J'ai trouvé des jeux Anaïs a trouvé de nouveaux jeux Donc venez en live, on va faire de nouveaux jeux Et puis voilà Du coup, à la prochaine Je sais pas quand Et bah prenez soin de vous A très vite Restez chez vous Si la vidéo sort et que c'est encore le confinement, restez chez vous Restez quand même chez vous Même si on est plus en confinement Restez chez vous On sait jamais Ouais voilà, c'est ça Le vidéo, s'il est là, il se surveille derrière votre porte Il frappe comme ça, il attend Donc restez chez vous Au moins vous êtes tranquille On a tous envie de sortir Mais pour pouvoir sortir Il faut qu'on reste encore chez nous A la prochaine Tchao Et je peux pas acheter ma casquette Sous-titres par J' grenabaillette